Pour ceux qui ne me connaissent pas, Ludovic Fustelkite, spécialiste. Quelques mots sur cette conférence, vous en connaissez le titre ? La langue de bois à travers les âges, du Big Bang à l'ère numérique. Pourquoi choisir une tranche aussi large de notre histoire ? Nous allons le découvrir ensemble. Le programme est assez chargé, je vais essayer de faire vite pour que ça tienne dans une petite heure. J'en ne vous promets rien, mais j'essaierai. N'hésitez pas, oui, c'est très important, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, il y a des moments où ça m'a agacé, je risque de très très mal le prendre. Et la plupart du temps, je vais m'efforcer d'être ouvert d'esprit, d'être disponible et, si possible, de sourire même en vous répondant. Eh bien, allons-y. Donc, je commence donc à la naissance de l'univers. La naissance de l'univers, parce que, selon le modèle cosmologique du Big Bang Chou, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était beaucoup plus chaud, extrêmement plus dense qu'aujourd'hui. Et, à partir de ce moment-là, eh bien, l'espace s'est mis à s'adrandir. Les objets astrophysiques s'éloignent les uns des autres. Et, il nous faut, de notre côté, mettre notre amour propre, un petit peu envahieuse, et constater cette évidence. Les galaxies nous fuient. Oui, oui. Elles s'en vont là-bas, elles partent, les galaxies, elles s'éloignent de nous jusqu'à... Vous voyez, je fais l'exemple en même temps, ça arrivera plusieurs fois. Les galaxies nous fuient, elles s'éloignent de nos observateurs jusqu'à rencontrer les limites, les limites de notre connaissance, de notre système scientifique actuel. Vous voyez, comme j'illustre bien mon propos, je n'ai pas de powerpoint, ce genre de choses. Je voulais préciser au début, donc je vais faire artisanalement moi-même. Et là, ça pose un problème, parce que... Pourquoi les limites ? Parce que plus les galaxies s'éloignent de nous, et plus leur vitesse d'éloignement s'accroît. Alors, la limite, c'est que vous savez que la vitesse de la lumière est une limite de vitesse. C'est 300 000 km secondes, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ça me semble assez raisonnable de s'arrêter là. On ne peut pas aller trop loin non plus. Si la vitesse des galaxies s'augmente indéfiniment, ça veut dire qu'elle dépasserait cette vitesse. Et non, non, c'est absurde. Notre système de connaissance actuel ne peut pas appréhender une chose pareille, un tel phénomène. L'espace s'étend donc au point de n'être plus compréhensible dans l'état actuel de nos connaissances. En 1952, l'astrophysicien russe Léonide Kouvalski, dans un pamphlet acide, dénonce, je le cite, « Il dénonce, pour que vous avez des lois cosmiques tournées vers la division, la fuite et la dissimulation. » Kouvalski s'appuie entre autres sur la théorie du buon, dont il est l'auteur et le principal promoteur. Le buon est une particule subatomique, dont le symbole est un point de vie. Le buon est peu étudié. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne présente pas d'intérêt, mais c'est parce que son symbole est tellement petit qu'il passe souvent complètement inaperçu dans les articles scientifiques. C'est pourquoi les scientifiques se posent assez peu la question. La théorie du buon est la suivante. Tout corps astrophysique émet un rayonnement de buon en direction de son observateur. Et plus l'observateur est susceptible, plus l'intensité du rayonnement bionique est importante. La théorie de Kouvalski nous confronte à deux phénomènes physiques complémentaires. Un, plus on les examine, plus les corps astrophysiques s'éloignent vers les limites de nos connaissances. Et deux, les corps astrophysiques nous bombardent de rayons bioniques qui entravent leur étude. Pour Kouvalski, l'univers nous en met plein la vue. Il s'éloigne, il s'étale, il s'expand. Plus on en apprend sur lui, plus les questions affluent cependant à nos esprits. Autrement dit, plus on l'étudie, moins on en sait. Considéré comme excessivement suspicieux à l'égard de l'univers, Kouvalski est destitué de ses fonctions universitaires. Il est envoyé dans un camp de travail au fond de la mer, où il se fait partiellement dévorer par un requin. Il décédera dans la solitude, mutilé, déshonoré. Ses pauvres petits moignons ne lui permettront même pas de dissimuler son visage entaché par la honte. Mais Kouvalski a mis en évidence un principe universel que nous allons retrouver tout au cours de l'histoire. Nous allons le voir ensemble. Alors, juste après le Big Bang, ça va très très vite. Une seconde après le Big Bang, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est-à-dire que les petites particules vont s'assembler pour former d'autres particules plus grandes, en tournant les oeufs autour des autres, en tournant les oeufs autour des atomes qui, à leur tour, formant des molécules, etc. Mais là, à une seconde, il y a... Oh ben c'est... Hydrogène, hélium, lithium... Et tout ça, en trois minutes à peine. Et là, ça y va, ça y va ! Je vous dis ça parce que, pendant ce temps-là, le buon... Excusez-moi, mais il ne la ramène pas trop. Oh, ça va trop vite, il n'y a pas de place. D'autant que la nucléosynthèse primordiale provoque un fort rayonnement radioactif. Oh là, je peux te souber. Non ? Oui. Avançons, avançons dans le temps, faisons un bond, et approchons-nous de ce phénomène unique, ce phénomène merveilleux. Cette apparition d'un monde à lui seul. Le berceau de la vie, ce miracle de la création. La formation de la Terre. Oui, de notre monde, il y a 4,6 milliards d'années. Et là encore, le buon est relativement absent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à peine le buon veut-il à nouveau rayonner, qu'il se prend ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. C'est-à-dire que le buon se manifeste et aussitôt, des centaines de milliers de météorites qui arrivent de partout de l'espace, choups, 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 arrivent comme ça sur la planète Terre et les buons, encore une fois, se trouvent démunis. Face à ce grand bombardement tardif. Il faudra attendre encore des centaines de millions d'années pour que le buon se manifeste de nouveau. Avec cet autre miracle, il y a 3,8 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur et dame ? Il y a 3,8 milliards d'années. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau, un truc qui n'avait pas... Mais la vie, la vie ! Oh, excusez-moi, je suis tellement enthousiaste que je pense que je vais briser mes cordes vocales avant la fin. Surtout que là, ça fait à peine dix minutes. Oui, 3,8 milliards d'années, l'apparition de la vie sur Terre. Alors, quand on dit 3,8 milliards d'années, c'est la datation communément admise. C'est loin, on va être précis à cette époque-là. Parce qu'on pense qu'on a retrouvé des petits fossiles, des premières bactéries, et voilà. Mais ça peut être un artefact géologique. Et artefact est encore un mot... C'est-à-dire que... Artefact, c'est-à-dire que vous comprenez, c'est-à-dire que la nature, elle ferait semblant de faire des bactéries, alors qu'en fait, ce serait simplement un petit bidule minéral qui n'aurait jamais été vivant. Mais on parle d'artefact, c'est totalement inapproprié. On ferait mieux parler de tromperie, de duperie, de triche, de mensonge, de malhonnêteté, d'escroquerie. Là encore, la nature mettrait tout son pouvoir en œuvre pour nous induire en erreur. Mais oui ! C'est pas du tout. Toujours est-il, oui, que pendant des centaines de milliers d'années, dans la grande soupe primitive qui est l'environnement naturel des premiers âges de la Terre, « Bon, je vais pas... » Je le fais comme ça, hein, je... C'est pour vous montrer qu'il y a des flux, des courants, et les petits unicellulaires se laissent bercer comme ça. Et globalement, on s'emmerde, hein, dans les premiers temps. Ce sont des petits unicellulaires sans aspérité, tout ronds, tout mignons, qui n'ont rien d'autre à foutre que de parler de la météo et de toute autre chose. Ah ! Ça aurait pu être autrement. Mais non. Les bactéries se divisent par division cellulaire, justement. Elles se reproduisent en se divisant, et voilà. Donc en fait, c'est un petit peu toujours les mêmes bactéries. Il n'y a pas de conflit de génération. Jamais. Jamais on assistera à une crise d'adolescence prokaryote. Pardon, jamais. Pourtant, ça aurait été un petit peu secouer les choses. Ça aurait pu nous permettre un petit peu de dynamisme dans tout ça, mais non. Non, on s'ennuie. On flotte entre des eaux. Et au-dessus de cette eau, l'atmosphère de l'époque, c'est de l'ammoniaque, du carbone, du sulfure d'hydrogène, de l'azote. Et tout ce petit mélange donne à l'atmosphère un parfum d'œuf pourri assez prononcé. Ce serait insupportable pour nous. Mais pour les unicellulaires de l'époque, c'est normal, ça sent bon, c'est tout à fait heureux là-dedans. Ne riez pas, c'est super, j'en suis roulé. Mais alors, nos bactéries, celles qui nous intéressent, ça ne les intéresse pas parce qu'elles sont au milieu du grand océan. Ça, c'est important. Parce que, je suis encore un petit peu à vous interroger. Bon, je ne veux pas flatter, tout le monde le sait, 3 milliards d'années, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une petite oise. Non, c'est une petite oise. Après, c'est une petite oise. C'est une petite oise. C'est important, c'est grâce à ça que... Mais non, c'est déjà arrivé. Oui, c'était pas très... Mais la photosynthèse, la photosynthèse. Il y a des êtres qui se mettent à fabriquer leur énergie grâce à la lumière, avec des trucs qu'ils prennent dans le sol. Ils mangent du carbone, c'est bizarre. Et ils rejettent du dioxygène. Alors, tout à coup, sur Terre, il y a plein, plein, plein de dioxygène. Et ça, normalement, c'est horrible pour des animaux qui sont habitués au soufre. Pour nous, c'est la vie. Mais pour eux, c'est atroce. C'est exactement l'inverse, en fait. Donc, il est en train de se passer quelque chose d'atroce. Il faudrait faire quelque chose. Il faut que les milliards de bactéries qui sont dans la grande soupe primitive agissent. Mais non. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On va se pencher sur la question. Dans les années 80, il y a un scientifique qui, pour oublier les couleurs criardes et les synthétiseurs, décide de s'intéresser à Bérangère-Flouche. Bérangère-Flouche est une bactérie qui est la réplique exacte de centaines de milliards de Bérangère-Flouche qui se multiplient à l'infini depuis que la division cellulaire existe. Elle est donc un témoin de ses époques reculées. Alors, c'est très ennuyeux à étudier une Bérangère-Flouche parce que c'est sans aspérité. Je vous dis tout à l'heure, c'est tout rond et voilà. Heureusement, le professeur Machon, qui est insomniaque, il a l'habitude de manger des sandwiches à la cocaïne, ce qui nous permet d'étudier avec la plus grande lucidité les Bérangère-Flouche et réussir à faire parler leur ADN. Écoutez bien. Écoutez bien ce que nous apprend l'ADN des Bérangères-Flouche. À propos de l'oxygène, tout ça. Nous condamnons ces agissements avec la plus grande fermeté et nous affirmons notre détermination à ce que l'aspiration au progrès de chacun reste en adéquation avec les besoins légitimes de tous, dans un souci de solidarité, de cohésion, vers une restructuration qui nous rapprochera d'une sortie rapide de crise. Pardon ? J'ai le professeur Machon que presque malgré lui comme ça, mais comme l'ont certainement fait des centaines de milliards de contemporaines des Bérangères-Flouche, d'ailleurs. Résultat, 2,4 milliards d'années, la grande oxydation. Avec tout cet oxygène qui est libéré dans l'atmosphère, l'effet de serre ne fonctionne plus et les rayons du soleil arrivent, mais il faisait très très chaud avant et là ça se met à se refroidir énormément. Il se met à geler comme pas permis, la Terre devient une énorme boule de neige qui flotte dans l'espace et la plupart des animaux de la vie sur Terre se retrouvent figées. Comme ça, à cause des Bérangères-Flouche. Parce que, bah oui, c'est ça, c'est ça. Après un épisode dépressif, le professeur Machon que s'est reconverti comme dresseur. Non, on s'en fiche, c'est sa vie. Moi, je vous le dis quand même, tiens. Oui, parce qu'après ça, il a fait autre chose. Il s'est reconverti comme dresseur de l'image sur un paquebot destiné au croisière pour retraiter en mer mort. Je l'ai écrit, je vais le dire, je l'ai dit qu'ailleurs. Mais malgré lui, le professeur Machon est l'initiateur d'une hypothèse selon laquelle la grande période de glaciation serait due à l'immobilité des bactéries du type Bérangères-Flouche. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, il va y avoir, la vie, ça va continuer, certes, mais il va y avoir un paquet d'extactions massives. Il va y avoir, c'est l'œuf tremblé, parce que l'extinction hordovicien siluérien, horrible, horrible, l'extinction du dévonien, catastrophe, le, 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 oh, l'extinction du permiatrias. 95% des espèces marines disparaissent. 70% des espèces terrestres disparaissent. Non mais, non mais là, je vous vois, parce que vous êtes, oh, attends, c'est bon, on est en train de faire la même chose en ce moment, il n'y a pas, ah ouais, mais attends, c'est facile quand on a le nucléaire, les pesticides, le pétrole et je ne sais pas quoi, à l'époque, il n'y avait rien, c'était trois volcans, et bien ça, c'était de l'artisanal. Donc extraordinaire, cette extinction massive. Mais celle qui nous touche le plus, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des dinosaures, les dinosaures, les dinosaures nous ont quittés, il y a 65 millions d'années, l'extinction crétacée tertiaire. Il n'y avait pas que les dinosaures d'ailleurs, il y avait plein d'autres animaux, mais enfin, c'était beaucoup moins impressionnant que les dinosaures, beaucoup plus anodin. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années ? Nous allons nous intéresser au cas, je vais boire un petit peu d'eau, est-ce qu'il y a des questions déjà ? N'hésitez pas, hein ? Non, ça ne va pas être possible, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, même si on doit avancer les yeux fermés, il faut qu'on avance. Est-ce que vous avez un point précis que vous n'avez pas compris ? Vous n'avez rien compris dans la globalité ? Malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Mais je vous rassure, vous êtes parfaitement à votre place. Moi-même, je ne comprends pas l'intégralité de mon propos, qu'est-ce que je disais ? Les dinosaures, oh, les pauvres bêtes. 65 millions d'années avant nous, vivait un gros dinosaure qui s'appelait Georges Papoudon. Georges Papoudon était un spécimen remarquable de l'espèce des cyanontosaures, c'est-à-dire les dinosaures fleurs bleues. On les appelle comme ça parce que c'était d'énormes créatures avec des sentiments, une délicatesse qui n'avait rien à voir avec leur physique très impôtre. Ces dinosaures étaient même capables de rougir. Oui, on a retrouvé dans les fossiles des traces de pommettes rosissantes. Et ce qui caractérise ces animaux exceptionnels, c'est leur façon de se séduire entre eux. Quand un mâle voulait séduire une femelle, il n'allait pas faire des dits, des exploits et montrer sa force comme le faisaient les autres dinosaures. Non, le cyanontosaure avait une technique beaucoup plus délicate. Un, il chantait des chansons, des suaves mélodies sous les fenêtres des terriers des femelles. Non, je ne vais pas chanter. Et deux, il leur offrait des bouquets de fleurs. Mais alors attention, parce que les femelles étaient beaucoup moins délicates que les mâles de l'époque. Elles n'avaient pas les mêmes critères pour évaluer la beauté d'un bouquet. Elles se foutaient de la composition, des couleurs, etc., de l'harmonie. Pour les femelles cyanontosaures, ce qui comptait, c'était la taille. Elles comptaient le nombre de plantes qu'il y avait à l'intérieur du bouquet. Plus le bouquet était gros et plus le cyanontosaure mâle avait une chance de se taper, la cyanontosaure femelle. Georges Papoudon, lui, était bien loin de tout ça. Parce qu'arrivée à un âge très avancé, Georges Papoudon n'avait toujours pas connu l'amour. Alors il ruminait sa frustration. Et je disais bon sang, moi aussi, moi aussi j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'être serré dans deux grandes palmes du cyanontosaure. Moi aussi j'ai le droit de tirer ma crampe avant de crever. Merde, c'est pas juste. Georges Papoudon a pris son courage à deux mains. Il est allé cueillir des séquoias dans la forêt. Il a compris confectionné le plus énorme bouquet d'arbres jamais confectionné sur la terre vu que la terre existe. Et il a été allé l'offrir à l'objet de son cœur, la cyanontosaure Delphine Jouda. Et Georges Papoudon s'est agenouillé devant Delphine Jouda et lui a offert son énorme bouquet composé de plus d'un milliard de séquoias que dit la forêt mésozoïque. Delphine Jouda est mort écrasé. Georges Papoudon est désespéré. Il pense au suicide. Et là vous allez me dire, oh pauvre Georges Papoudon, vous allez me le dire ? Oh Georges Papoudon ! Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Plus d'un milliard de séquoias. Qu'est-ce qu'il a fait ce gros Georges Papoudon dans un désespoir ? Il a cueilli tous les arbres des forêts du mésozoïde. Il a complètement dévasté la forêt. Et à gauche de lui, il y a eu une des plus grosses extinctions de l'histoire de la terre. Oh, là, je crois que non, mais non, mais non. Pas toujours répéter ce que je dis, donc ça, il y a des pièges parfois. Je ne sais plus où j'en suis, émotions sans doute. Bon, catastrophes écologiques, etc. Les Bérangères Flouches, témoins de toutes les catastrophes. Les Bérangères Flouches pointent leur petit doigt fictif vers Georges Papoudon. Elles l'accusent d'avoir dévasté la terre, cherchant à le mettre en face de ses responsabilités. Et le gros Georges Papoudon grogne. Ouais, c'est pour moi. Si les Bérangères Flouches avaient eu un cerveau capable d'enregistrer ce qui devait se passer, elles auraient su qu'elles assistaient à la naissance d'un autre grand principe fondamental et quasiment inséparable de la langue de bois, la mauvaise foi. Enfin, à cause de ça, les dinosaures vont disparaître, ou les Bérangères Flouches continuent à se multiplier. Et pendant ce temps-là, un nouveau clad animal s'installe tranquillement sur la terre. Prend ses aises et commence à dominer tout le monde, à savoir... Les mammifères, bravo ! C'est un public dérudi ce soir ! Alors pourquoi les mammifères sont supérieurs aux animaux qu'ils ont précédés ? Eh bien, ils ont un certain nombre d'avantages. Scientifiquement, c'est indubitable. Ils sont vivipades, c'est-à-dire qu'ils mettent au monde des bébés tout faits, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas manger leurs œufs par les prédateurs. Deuxième avantage, ils ont une température constante. Et ça, ça les rend super balèzes par rapport aux lézards et trucs qui sont toujours... Oh, c'est froid, c'est froid ! Et enfin, troisième, miracle de la vie, phénomène scientifique extraordinaire. Les mammifères sont dotés de poils. Et le poids, il les rend mignons ! Trop chelot, trop toutou ! Et grâce à ça, ils vont pouvoir développer des techniques super malignes pour pouvoir attaquer des animaux et les dévorer. Eh oui ! Mais si, c'est vrai, des tactiques pour endormir la vie... On le voit, vous avez tous regardé des reportages sur les animaux. Ça arrive, c'est pas une honte. On a le droit de s'ennuyer, des fois. Si on est insomniaque ou... Vous avez déjà vu, quand un lion veut attraper un chimpanzé, qu'est-ce qu'il fait, le lion ? Il y va pas comme ça, genre... Ah, il veut te bouffer, Dieu ! Parce que le singe, hop, il monte dans l'arbre, c'est terrible ! Non, le lion, il s'approche, il lui fait... Le chimpanzé se dit, tiens, un congénère, ça donne ce nouveau venu. Et je crois qu'il se fait te bouffer, il se fait emporter par le lion. Eh oui, malade ! Mais revenons à la préhistoire. En Amérique, on a retrouvé des fossiles de Smilodon, vous savez, les tigres à dents de sable, là. Eh bien, de sable, c'est des dents de sable. Une sonnette bonne tactique, c'est impossible. C'est voué à l'échec. Et ces nombreux animaux seraient morts de faim, lamentablement, devenant la visée de toutes les autres espèces à l'île. Non, j'ai vraiment écrit sable. Sable, je sais pas pourquoi j'ai dit sable. Et les Smilodon, donc, souples, costauds, comme ça, ils aimaient impressionner leur petit monde avec des techniques de chasse super balèzes, comme celle appelée la technique du 1, 2, 3, soleil. Le Smilodon, il se fait très comme ça. Il se trassait sur le chable, ça. Il ne le fait pas, parce qu'il n'a pas envie de partir de pied. Il n'y a plus pas de terre. 1, 2, 3, soleil ! 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 1, 3, soleil ! Il le prend, il l'attrape, il le bouffe et il l'emmène dans sa tannière pourrie et il l'installe dans sa bibliothèque d'animals super instruits qui développe des éclairs extraordinaires et il le mange dans ce Milodon. Il y a le cas aussi en Europe, il n'y a pas qu'en Amérique, on a retrouvé Michel Boulanga. Michel Boulanga, c'était un ours des cavernes. Il chatouillait les lapins pour les attendrir. Il rigolait comme ça, il pouvait faire affaire, il les attrapait en brochette. C'est incroyable. Et surtout, surtout, c'est une technique qui est réservée aux mammifères. A chaque fois qu'un requin ou un crocodile a essayé ce genre de tactique, il a mis son espèce en droit d'extinction. Oui, les prédiprés, les proies, les herbivores, les plus naïfs ne sont pas dupes, ils se méfient tout de suite de leur faciès scrapuleux. Non, il n'y a que les mammifères qui peuvent faire ça. C'est un petit bond dans le pain. Intéressons-nous au cas d'Albert Cluck. Albert Cluck était un chien angora qui vivait à Vienne au XIVème siècle. Albert Cluck avait développé une technique extrêmement poussée pour attraper ses proies. C'est-à-dire qu'il jouait du violon pour attraper les souris. En jouant du violon, près des trous de souris, les petites souris sortaient par centaines, par milliers. Elle venait s'occuper. Et tout d'un coup, Albert Cluck, avec tous ses potes, grande rasia sur les souris, crou, 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 crou. Et s'il arrivait à faire ça, c'est parce qu'en plus d'être un petit chatou tout minou minou midou, il avait réussi à copier le faciès, l'impassibilité des requins. Oui. Alors, je ne sais pas comment un chat viennois du XIVème siècle a pu copier les requins, mais en tout cas, c'est ça qu'il a fait. Parce que non, 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 Albert Cluck n'était pas un virtuose du violon. Enfin, voyons, c'est un chat angora. Et pour des raisons évidentes, pour des raisons biomécaniques, un chat est incapable de jouer du violon, ni d'aucun instrument à corde frottée, d'ailleurs. Et d'ailleurs, à ça, je vous renverrai vers les travaux très, très intéressants de Gilles Bermoutin et Catherine Palinoux sur les aptitudes animales pour la pratique de la musique de chambre et des sports d'équipe. Très intéressant. Depuis 1981, Gilles Bermoutin et Catherine Palinoux, retenez bien ces noms, ont étudié un peu plus de 600 000 espèces animales. Et ils ont démontré des trucs incroyables, des incompatibilités. Par exemple, entre les fourmis et la flûte traversielle, bourse blanc et le champ polyphonique, les éléphants et l'équitation, les truites et le curling, le hibou et le tennis de table, mais aussi les goulèvres et le macramé, les temples et la cuisine moléculaire, les moustiques et le tango argentin, les méduses et le calcul mental, les escargots, la natation synchronisée... 600 000 ! Enfin, fermons la parenthèse, Et, retenons bien ceci. Aussi impassible et neutre qu'il puisse s'efforcer de paraître, un requin n'inspire aucune confiance, même au plus naïf des poissons de clous. Qui peut rester indifférent et sans réaction face à un grand requin blanc ou, pire, face à un requin marteau ou face à s'inconvenant ? Personne. Personne. C'est un petit chat. Un petit chat mignon. Oui, c'est facile. Donc, il ne suffit pas d'essayer de noyer le poisson comme le font les requins, il faut développer un charme extérieur. Cas d'exception. Si je vous parlais à vous, je ne vous parle pas beaucoup à vous. Le varan de Komodo. Ça vous dit quelque chose, ça ? Vous voyez ce que c'est ? Des grands lézards, comme ça énorme. Ça fait au moins 3 mètres. Ça pèse des fois 100 kilos. Chauds horribles. Ça rampe comme ça par des... C'est énorme. Ça a de la bave à moitié empoisonnée et quand ça mord un animal, il est condamné tellement sa bave elle est crâne et sale et pleine de saleté et machin. Et bien, vous savez que malgré tout ça, le varan de Komodo, c'est une espèce protégée. Ah oui ? On n'a pas le droit de lui faire du mal. Alors, pour réussir à obtenir ce statut d'espèce protégée, il n'y a pas de fallu que le varan de Komodo, à un moment donné, développe un talent politique. Quelque chose, merde. Et il n'y a rien à foutre, hein. Les dauphins, les pandas, tout le monde a criado et nu, tout le monde et machin. Non, non, rien n'y fait. Sans doute parce que les courriers de ces pauvres bêtes sont invisibles. Bien, je m'emporte, il faut qu'on avance. Oh oui, il faut qu'on avance. Euh, mammifères, qui Dieu, mammifères, évolution, on arrive, évidemment, sur l'arbre phylogénétique, à, à qui ? Dinosaures. Non. Mais, combien de personnes ne comprennent rien de plus ? Non, parce que là, j'ai vraiment l'impression de me fatiguer pour des gens qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous propose de poser des questions de temps en temps. Faites-le, parce que c'est gênant. Quand on arrivera à la fin, euh, les confusions que vous allez faire, vous ne devez pas être à votre place, hein. J'ai honte pauvre. Jean-Rougis, Jean-Rose, qu'est-ce que je disais ? Oui, mais alors qu'est-ce qui arrive quand il va me faire ? Nous. Mais oui, nous, vous, moi, tout le monde. L'homme, les hominidés ! Enfin, et les hominidés, j'avais plein de choses à dire sur les hominidés, hein. Mais je vais passer tout de suite à l'homme de Néandertal. 130 000 ans avant aujourd'hui. Vous y en avez déjà avant, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui vivaient 130 000 ans avant aujourd'hui, ceux qu'on appelle les individus de la civilisation des Jean-Luc. Les Jean-Luc étaient des hommes de Néandertal qui vivaient aux alentours des Alpes et qui se promènent tout le temps autour du massif dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand un Jean-Luc tourne dans son sens inverse visé d'une montre, il est immédiatement chatouillé à mort. Alors, non, c'est un peu, c'est quand même très technique. Il y a un civilisation qui est important, c'est que la civilisation des Jean-Luc semble être un modèle d'égalité parfaite. Le premier principe de cette société égalitaire, c'est que tous les Jean-Luc s'appellent Jean-Luc. Et pourtant, si cette société n'a pas de hiérarchie, alors qui décide du sens pour lequel il faut tourner autour des Alpes ? Il faut bien qu'il y ait des chefs. Eh bien oui, il y en avait, parce qu'on a retrouvé des fossiles. Donc il y a des fossiles, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a des arbres de cercle comme ça de squelettes, des squelettes des moyens Jean-Luc qui sont en train de tourner autour des Alpes. Et sur les collures, il y a des petits Jean-Luc, des squelettes de petits Jean-Luc qui tombent d'un petit index crochu vers la direction à son lieu. Et chaque squelette de petits Jean-Luc est entouré par de grands squelettes de grands Jean-Luc. Il y avait donc une hiérarchie chez les Jean-Luc. Et alors, on se dit, mais comment ça se fait que les moyens Jean-Luc et surtout les grands Jean-Luc se laissaient commander par les petits Jean-Luc et leurs petits doigts comme ça ? Ils auraient pu les écraser entre leurs gros doigts de grands Jean-Luc. Mais ça s'est vu, on a retrouvé des fossiles antérieurs à cette époque, de petits Jean-Luc écrabouillés entre les gros doigts de grands Jean-Luc. Mais non, pourquoi là les petits Jean-Luc dominent ? C'est simple, on est à la fin d'une ère glaciaire. La fin de l'ère glaciaire alpine. Vous comprenez ? Non ? Je vous explique. Pendant l'ère glaciaire, les Alpes étaient renforcées de neige et de neige. Du coup, le rayonnement bionique qui arrivait sur la Terre, ça faisait comme un miroir et il repartait immédiatement de l'autre côté, le rayonnement bionique. Vous comprenez ? Alors que là, la glace fond, elle s'en va rejoindre qu'on fait les lumières, elle s'en va vers l'océan, que sais-je, après on s'en fout, parce qu'on ne peut pas suivre chaque élément de cette conférence jusqu'à la fin, parce qu'il n'en ressortira jamais. Je me désespère tout seul, tellement c'est long. Du coup, les Alpes ne renvoient plus les buons et les Alpes savent. Et c'est pour ça que les petits Jean-Luc dominent les autres. Parce que ça devient les chefs, ça devient les maîtres du langage bionique. Eh oui ! Il y a quand même un moment où les Jean-Luc se révoltent. Vingt mille années, à peu près après l'époque dont je vous parle, pourquoi je vous précise, parce que ce personne ne comprend rien, les grands Jean-Luc se révoltent. Ils attrapent les petits Jean-Luc et ils leur coupent la langue. C'était comme ça à l'époque. Avec des petites serpettes en silex comme ça. Ça va mieux pendant quinze mille ans, c'est assez peinard. Mais les petits Jean-Luc ne vont pas en rester là. Ils vont remplacer leurs langues coupées par des langues en silex. Oh là là, les petits Jean-Luc. Seulement maintenant, les petits Jean-Luc sont devenus méfiants, circonspects. Ils sont prudents. À chaque fois qu'ils veulent parler, ils remuent sept fois leurs langues dans leur bouche. Le silex frotte les dents, ça fait des étincelles. Leur barbe prend feu et ils meurent en se contentionnant sur les flammes dans les souffrances immunomales. Mais les petits Jean-Luc, une fois de plus, sont malins. Et ils ne vont pas en rester là non plus. Ils vont bientôt remplacer leurs langues en silex, beaucoup trop dangereuses, par des langues en bois. Et l'avantage de la langue de bois, c'est que c'est beaucoup plus maléable, le bois. Donc on peut sculpter sa langue de bois et l'adapter en fonction de son interlocuteur. Et les petits Jean-Luc vont reprendre leur domination jusqu'à l'extinction des hommes de Néandertal. Qui les regrettera, vous direz-vous ? Pas nous, qui sommes issus des Homo sapiens, des hommes de Cro-Magnon. Mais c'est vrai, on ne sait pas si les hommes de Néandertal... En fait, ça, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Comme ça, ça va nous retarder encore un petit peu plus. Parce que les questions se posent, on se dit, mais alors l'homme de Néandertal, en fait, c'est pas vraiment le cousin, c'est pas la même espèce que l'homme de Cro-Magnon. Vous voyez, c'est pas l'homme de Cro-Magnon qui est plus évolué, blablabla. C'est deux espèces parallèles. On ne sait pas ça. Alors qu'eux, ils ont vécu à la même époque. Ils se sont connus. Et qu'ils auraient pu se demander. Ah ! C'est des cousins. Je ne sais pas, c'est... Non mais un truc simple, quoi. Mais t'as connu, t'as... Mamie Jean-Luc ? Non. Inconnu en bataille. Ah, vous voyez, ce qu'on disait, on n'est pas... On n'est pas de la même... Alors que maintenant, il est emmerdé, mais on ne sait plus. Oui, on n'est pas à leur place, hein. C'est... Bon, et en tout cas, même famille ou pas même famille, la langue de bois s'est perpétuée. Les hommes de Cro-Magnon ont continué, l'ont adopté. Et pour preuve, des peintures, des peintures rupestres, où l'on voit des dessins de petits bonshommes avec des grosses langues de bois, comme ça, qui écrasent des gens. avec leurs grosses langues de bois. J'accélère, parce que ça va, on ne va pas passer notre vie à la préhistoire non plus. On a même retrouvé des statuettes. Des statuettes... J'avais demandé au départ un vrai gros pupitre en bois. Des statuettes représentant des figurines comme ça, avec des énormes langues de bois phalliques. Oui. Des langues en forme de pite. Et ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle la civilisation de Tchoukutsk, en Sibérie. Ça date d'il y a 15 000 ans à peu près. Où c'est là qu'ils sculptent plein de petites statues avec des grosses langues phalliques comme ça. Parce que chez les Tchoukutsks, la langue de bois était un moyen de séduction. La langue de bois phallique était un symbole de fécondité. Alors oui, les hommes Tchoukutsks séduisaient les femmes en racontant n'importe quoi, mais avec douceur. Et peu importe le contenu. C'était la façon dont ils parlaient qui séduisaient les femmes. Et les femmes, de leur côté, leur répondaient par des allusions vagues, toujours à sans dire les choses directement. Et ils se reconnaissaient comme ça. Ils se séduisaient comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une civilisation qui a finalement favorisé les connards. Et c'est pour ça... C'est pour ça que les panéontologues appellent aussi la civilisation de Tchoukutsk, la civilisation des connards. Alors, on se doute qu'une civilisation de gros cons comme ça ne va pas durer très longtemps. Ils vont vite se décliner, mais ils ne vont pas s'éteindre. Non. Ils vont se répandre un peu partout dans le monde. Partout, hein. Sur tous les continents. Japon, en Amérique. Et même en Mésopotamie. Je vous dis Mésopotamie, vous vous dites, enfin, on va faire de l'histoire. Ah, qui vous comprends parce que ça va bien. Et oui, nous allons laisser là la préhistoire et entrer ensemble dans la merveilleuse histoire humaine. L'histoire avec un grand H. Je vais boire un peu d'eau et trop fiquisant si vous avez des questions. Ne me demandez pas quand est-ce que c'est fini parce que je ne sais plus. Des questions ? J'ai peut-être été un peu dur tout à l'heure en me disant « Oh, vous ne comprenez rien, tout ça, mais... » Je me doute que vous ne comprenez rien. Je vois vos visages. Si je peux faire quelque chose, vous avez une question simple. Non ? Bon, on va continuer. Mésopotamie, un des berceaux de la civilisation, des premières civilisations, et qui, vers 2300 à peu près, avant Jésus, Le roi, un petit bonhomme, qui était un roi d'origine fruse, fonde un minuscule royaume autour de sa maison. Il s'agit, mais oui, de Kipuch Plikik, qui est resté dans l'histoire comme l'auteur d'un traité politique gravé dans le mât. Le royaume de Kipuch comprend une cabane, un figuier et un jardin potager. Le souverain Kipuch Plikik règne sur son épouse, son bébé et sa grand-tante qui se trouvait là par hasard quand le royaume a été fond. Kipuch Plikik programme sa royauté à qui veut l'entendre, sculpte un poney en marbre noir et grave dessus un texte conservé en écriture cuniforme. Le code de Kshituk. Kshituk, c'est le nom du poney qui a servi de modèle pour la statue en main. Le code de Kshituk, c'est très important parce qu'il a été longtemps une énigme pour les archéologues. Il a été découvert au début du 20ème siècle et au début, on ne veut rien dire, en fait. On pensait qu'il était écrit dans une langue inconnue. Mais dans les années 50, on a trouvé, mais non, pas du tout, c'est pas une langue inconnue, c'est du sumérien quoi. Normal, comme tout le monde parlait à l'époque. Et aujourd'hui, le code de Kshituk est déchiffré. je vais vous en lire un bout, pas tout, si ça peut. Peuple de Kipuche, ma chère épouse, mes chers enfants, ma chère tatie, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je m'engage à poursuivre dans la continuité une politique de progrès résolument tournée vers l'avenir. Un vaste programme de réformes devra être mis en œuvre afin d'établir un nouveau cas dans la ligne droite des fondamentaux nécessaires à l'accomplissement d'une politique globale de changement. À toutes et à tous, je fais la promesse solennelle de m'engager sincèrement et avec conviction. Je ferai preuve de la plus grande fermeté et j'invite les contestataires passéistes et rétrogrades à mesurer la responsabilité de leurs actes. Ma priorité sera de redonner la parole au dialogue. qu'il est plus que jamais nécessaire de redéfinir la ligne des droits et des devoirs de chacun. Je vous prie d'agréer l'expression de mes habitations distinguées, sa majestique et plus critique, roi du voyeur. Le comte de Xitouk gravé sur l'immortel poney de marbre est la plus ancienne trace de langue de bois écrite connue jusqu'à ce jour. Et ça, ça date de 2297, de moins 2297. Alors la langue de bois après, ça va se répandre partout. À côté des Mésopotamies, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Égypte. Et l'Égypte, les hiéroglyphes, c'est super beau, il y a des crocodiles, des aigles, des trucs, des machins, des ibis, des oiseaux, des gens du même côté de ça. Et l'exemple plus remarquable de la langue de bois va être inventé au XIe siècle par les scribes. Non, c'est pas le XIe siècle, c'est la XIe dynastie. Donc on est quand même beaucoup plus loin avant, c'est pour vous dire que c'était sous le pharement sécoutet. Voilà. C'était pas bon. Et ils inventent un système de hiéroglyphes langue de bois qui s'appelle les pictoglyphes. Les pictoglyphes, c'est admirable à voir, on en voit sur les tombeaux, sur la pyramide des sécoutettes notamment. Et c'est des petits points, des petits points colorés comme ça. Plein de petits points. Alors c'est super joli. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout, du tout ce que ça veut dire. Et pendant des années comme ça, les scribes en Égypte vont écrire en pictoglyphes. Et à force, les siècles passent, les millénaires aussi, et au bout d'un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence quoi. En Égypte, plus personne ne comprend rien. Les gens n'entravent que dalle. Même pour se saluer, c'est ça. Alors c'est un autre sécoutette, un sécoutette 18 qui va en avoir pas le bol, il va ramasser tous les papyrus de pictoglyphes, il va ramasser tous les vieux scribes avec leurs pictoglyphes, il va creuser un grand trou dans le désert, il va aller foutre tout ça là-dedans, recouvrir, et puis hop, après on va repartir sur les bases un peu plus saines. On croyait en être débarrassés ? Non. Ah ! Qui conquiert l'Egypte vers moins 300 blabla avant Jésus-Christ ? C'est 10 ans ça. Votre naïveté et votre candeur est en train de tourner à la provocation. Je vous signale qu'on est pressés. Moi qui suis enclin à la désillation, c'est pas le moment d'attirer mon attention à gueule. Parce que si je fais des parenthèses sur parenthèses, on ne s'en sortira plus. Oui non mais non, Alexandre le Grand, le conquérant, qui arrive avec tous ces soldats qui massacrent tout le monde. Mais oui, il faisait ça tout le temps, c'était génial à l'époque, on ne s'emmerdait pas une seule seconde. Dès qu'on était tranquille, hop, on se faisait envahir. Non, c'était super bien. Il a envahi l'Egypte, et il s'ennuyait des fois, parce qu'une fois qu'il avait tué tout le monde, il s'était fait d'autres affaires. En Egypte, des châteaux de sable, des trucs de ce genre. Et en prenant beaucoup de sable, comme si c'était un roi, j'imagine qu'il avait besoin de faire des châteaux de sable très très grands, il a redécouvert les pictoglyphes, les papyrus de pictoglyphes. Et il les a emmenés en Grèce. Et en Grèce, on s'est pensé sur la question, et on a décidé d'adapter les pictoglyphes en une épreuve des Jeux Olympiques, qu'on a appelé le pictocrate. Alors le pictocrate, c'est simple, enfin c'est simple, si on écoute bien, c'est simple. Donc il y a des concurrents qui peuvent être au nombre de 12, 14, 17 ou 32, ça dépend, des fois ils sont que 3, mais bon, ça marche aussi. Et il y a un jury. Un jury qui propose un sujet. Alors un sujet simple, quelque chose, on a retrouvé des textes. Pourquoi une poule ? Quel est le chemin le plus équidistant ? Ou, Calculer la circonférence d'un trait ou le diamètre d'un triangle. Alors, les concurrents qui sont 32, 17 ou 28, je ne sais plus, ils arrivent, attendez, comment ça ? Oui, enfin bref, je ne sais plus si c'est en serre ou si c'est en ligne. En tout cas, un moment donné, ils se serrent la main. Oui, c'est ça. Ils doivent se serrer la main très très fort, hyper fort comme ça. Et celui qui a mal, le premier qui a mal, ceux qui sont trop faibles et tout ça, ben ils sont punis. Ils sont punis, ils doivent aller faire des punitions, ils doivent aller écrire des mots genre crapato-lopides, des trucs comme ça. Pendant 1200 fois, ils doivent recopier des mots avec les voyelles en rouge, les consonants en bleu, c'est des superdotes punitions. Et après, les vainqueurs, enfin, ceux qui restent, ben, c'est l'épreuve suivante, donc ils doivent se jeter les troncs d'arbe à la gueule. Voilà. Donc à la fin, il reste un vainqueur. Oui, c'est ça. Ah oui, des fois ils peuvent se jeter à des membres du public aussi. C'est ça. Et leur vainqueur doit répondre par oui ou par non aux questions posées précédemment. S'il gagne, il a le choix entre une couronne de laurier ou découper le jury avec une serpette. Et c'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, une fois que c'est fini, il y a des concesses à poil qui viennent nous donner une médaille. Et pendant que les jeux se passent, et bien en fait, il y a les élus de la cité qui déclarent pour faire la nouvelle politique fiscale. Et en général, le public, il applaudit pendant ce temps-là. Qui c'est qui parlait des Romains tout à l'heure ? Et bien voilà, on y arrive. La Grèce devient romaine au bout d'un moment. Les Romains adaptent le pictocrate au jeu du cirque. Alors, ils ne vont pas voir quatre chemins, c'est quasiment des gonzesses à poils qui jettent des troncs d'arbres sur des tigres. Et pendant ce temps-là, c'est pareil, les sénateurs annoncent la liste des nouvelles taxes. Mais les Romains n'aiment pas trop la langue de bois. Ils passent leur temps à s'accuser les uns et les autres de pratiquer la langue de bois. Et pour conjurer ça, les prêtres décident de créer un culte en l'honneur de Putrinus. Putrinus, c'est le dieu, la divinité des maladies de peau et des sites envasés. Le temple de Putrinus se trouve dans la cave d'une fabrique de Gouda. Les fidèles prient en faisant des spirales autour de la statuette du dieu qui est faite d'une espèce de bouillasse dégueulasse. Et ils s'arrêtent, ils prennent la statuette à chacun leur tour du dieu Putrinus. Et comme ça, ça leur purifie d'un ordre. Voilà. Et ça, pourquoi je vous raconte ça ? C'est pas du tout anecdotique. C'est le truc, ça part dans tous les ans. Pour du tout, on assiste à quoi, là ? Eh bien, à la sacralisation de la langue de bois. La langue de bois devient une affaire religieuse. Et ça va se continuer comme ça pendant des siècles. En Egypte, par exemple, il y avait la déesse Mathès Pchout. C'était une déesse qui parlait tout le temps, sans arrêt, un peu comme moi, comme ça. Sauf que ça n'avait vraiment, vraiment aucun sens. Ces mots, ils roulaient comme des grains de sable comme ça. Ils venaient remplir le désert de grains de sable. Et c'est à cause d'elle qu'il y a des déserts. Elle a créé le désert. Et elle a failli ensevelir le monde sous le désert. Mais heureusement, Osélis l'a arrêtée et puis il l'a découpée avec une serpente. Il y avait aussi cette apôtre, le dieu poltec du crépuscule. Là, on est en Amérique, là. Et c'est le dieu du crépuscule des nichoses et des troubles du sommeil. C'était une sorte d'araignée à plumes et de perruches, un peu en même temps, comme ça. En fait, c'est le fils du dieu nuage Plutti et d'un bac à sable. Et à un moment donné, il y a une grande bataille mythologique chez les poltecs. Il y a les dieux du grouillard qui sont battus contre les dieux de la brouillasse. Et c'était à Paul qui avait peur, il ne voulait pas y aller, alors il s'est dégonflé. Et Plutti, donc son père, l'a regonflé. Il l'a pris... Il avait vraiment, vraiment, vraiment envie de le gonfler. Je ne sais plus qu'est-ce qui était passé après. J'ai même mal mimé parce que je n'avais pas prévu. Non, c'est ça en fait. Il n'était pas obligé de faire ça mais c'est parce qu'il voulait montrer qu'il en avait dans le cercle, quoi. Donc il est énorme, tête à peau de vin énorme et tout rond. Et il se met en se dégonflant petit à petit, comme ça, à murmurer des propos complètement incompréhensibles qui endorment les hommes et les dieux normalement jusqu'à la fin du monde dans le cycle poltec. Et du coup, tous les quatre mois, en fait, les prêtres poltecs sacrifiaient des insomniaques avec une serpette en faisant POKA 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 ça ne fait absolument rien dire, même en politèque. Je ne sais pas comment faire, mais débarrasser des trucs que je faisais. Et alors, la Chine, je n'ai pas envie de parler de la Chine. Non. On était en Amérique, mais restons-y quelques instants. Parce que c'est une étape cruciale dans l'histoire de la langue de bois. Ça va ? Ouais, ça va. Non mais j'ai bientôt fini, mais c'est super important, il y a des étapes que je ne peux pas passer. c'est la découverte de l'Amérique. Une étape cruciale dans la langue de bois. Mais déjà, parce que quoi ? Parce que pourquoi ? Parce que découverte de l'Amérique, et bien en soi, c'est déjà de la langue de bois. Parce que c'est n'importe quoi de parler de la découverte de l'Amérique. Ben oui, parce que les Amérindiens, ils n'ont pas découvert l'Amérique en même temps que les Espagnols. Ils savaient déjà qu'ils habitaient là. Depuis 15 000 ans, ils étaient là. Ah oui, c'est ça. Avec cette zone des Poltecs. Parce que les Poltecs, ils avaient des croyances, donc il y avait peut-être un Poltec et tout ça, mais ils croyaient aux extraterrestres. Donc ils regardaient toujours le ciel pour voir s'il n'y avait pas des OVNI. Et ils n'ont pas vu en fait. Ils n'ont jamais vu quand les Espagnols et les Portugais sont arrivés. Et ce qui fait que les Poltecs, c'est les seuls Amérindiens qui ont découvert l'Amérique après les Européens. Et... Et les Poltecs... Oui, en fait, c'est ça. Alors, les Poltecs ont fini par se faire rétamer, par les conquistadors, qui étaient beaucoup moins nombreux. Et il paraît même que c'était... On s'en fout, c'est des rumeurs. Et donc c'était jamais parce qu'ils étaient 70 000 potibuldés comme ça, des Poltecs avec leur p'tit pagne en... Je pense que c'était de la banane, de la noix de cajou, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais ils avaient des armes très rudimentaires. Et les conquistadors espagnols, avec leurs tromblants, là, ils ont dégommé en moins de deux. C'était hyper gênant, ça. Comment on raconte ça ? Et bien, ils ont trouvé un moyen de relater les faits sans se vexer, sans se ridiculiser. Et on trouve ça dans le Codex Poltec. Écoutez-les, un extrait. Le Codex Poltique. « Semaine noire aux frontières du pays en raison de la grogne des soldats, ils dénoncent la réforme de leurs conditions de travail et la mondialisation des échanges guerriers. Au chevet de la nation Poltec, le roi Macapotaque devra donc revoir sa copie s'ils veulent éviter le clash avec les partenaires sociaux. » La civilisation Poltec a inventé le journalisme moderne. Grâce à eux. En même temps, ils n'ont aucun mérite, parce que l'Amérique centrale est soumise à un énorme bombardement bionique, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas très bien du Triangle des Bermudes. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il y a sûrement des disparitions. Et c'est sûrement d'autant plus ça que les disparitions sont même pas avérées. Alors, c'est pour dire la réforme bionique. Ça va, toujours ? Non, c'est ça, parce que les fois, elles... Je sais plus. Enfin, bref. Avançons ! Allez, avançons ! Avançons dans l'histoire. Passons sur les inventions extraordinaires. Parce qu'à un moment donné, on voyage, on découvre des continents, des trucs et tout, et les gens se disent, « Attends, à un moment donné, on parle pas les mêmes langues et tout ça, si on se fout de la gueule de bois dans la gueule toutes les 5 secondes, ça ne va pas aller. » Donc, faisons des inventions, soyons plus fins, soyons plus discrets. Et on a une remarquable invention japonaise, le kotobui. Le kotobui. Le kotobui. C'est un vrai mot, hein. C'est limite de rire sur un mot étrange. C'est vrai. Bon, bref. Le kotobui. C'est une flûte en bambou, une flûte en bambou divisée en deux parties recourbées, qui chacune revient vers une oreille du flûtiste. Ce qui fait que le flûtiste, il joue pour lui, en fait. Et au Japon, ça c'est pour la période, les deux siècles pendant lesquels le Japon a été fermé aux étrangers, et bien, ça remplaçait la parole dans les débats politiques. Donc, c'était comme ça. Et chacun n'entendait que lui. Et en Europe, là, on est à la fin du 18e siècle, il y a un italien qui a parcouru les cours d'Europe et il avait fabriqué des automates qui répétaient toujours les mêmes gestes et ça servait à l'entraînement des parlementaires, à l'entraînement des politiques. Ils se mettaient en face des automates, et ils apprenaient comme ça tous les gestes. Ah oui, il y a aussi la technique aborigène du souffle continu. Ça aussi, ça permet de parler en circuit fermé. C'est-à-dire d'avoir un flot de paroles continu, on prend l'air en même temps, et on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, et ça, c'est une technique absolument redoutable. Rassurez-vous, je n'ai pas réussi à la développer, mais je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai quand même pas mal de boulot. On va s'approcher tout doucement de la fin de cette conférence, avec l'avènement, le sommet, le sommet de la langue de bois. J'allais dire un grand monsieur de la langue de bois, un champion de la langue de bois, Raymond Chicou. Rémond Chicou, homme politique français, né en 1938, 1941 ou 1946, décédé, c'est pour ça que j'en parle, décédé hier ou avant-hier, c'est tout récent. Rémond Chicou est né à Marseille ou Paris ou à Londres. Il a exercé pendant plus de 40 ans la fonction de co-directeur adjoint suppléant du Centre d'harmonisation lexicale de Genève, un organisme international dont le siège est qui est dans une sorte de marécage boueux dégueulasse qui tue les médules, comme ça. Rémond Chicou a été professeur d'optimisation rhétorique des adverbes à l'Université de Lausanne, et il a été le conseiller de 238 hommes politiques de toute tendance à travers le monde. Alors, la particularité de Rémond Chicou, c'est que depuis tout petit, il était insaisissable. On ne pouvait pas discuter avec lui. C'était comme du savon mouillé, en fait. Comme ça, il s'échappait. Des fois même, il tombait tout seul de ses vêtements avant de maîtriser sa technique. Il était là comme ça, il disait, « Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? » Il était plus là, il n'y avait plus qu'une chemise vide. Un débatteur, mais redoutable, redoutable. Et il a mis plusieurs principes au point, dans un traité consacré à la langue de bois. Toujours couper la parole. Ne jamais finir ses... ses phrases. Toujours... C'est rigole, je viens de la trouver. Toujours répondre à l'adversaire sur des propos qu'il n'a pas tenus. Et parler avec des grands gestes pour affoler tout le monde. Des grands gestes comme ça. Il dit même, « Bonjour, comment allez-vous ? » Bon, il maîtrise de mieux la technique que moi, évidemment. Je ne suis qu'un pas l'imitateur. Et surtout, accompagner son discours de petit chaton ou de gonzer sa voix. À la fin de sa vie, un phénomène très intéressant, c'est que Raymond Chicou n'était plus qu'une sorte de grosse pâte molle, gluante, conservée dans une machine à pain. Mais il était encore très influent auprès du président de la République. Et, quelques années avant son décès, il était liquide. D'ailleurs, son épouse, qui était une jeune femme nue, était obligée de le conserver dans une thermose de peur qui s'envoie. Mais après sa mort, elle a accepté qu'on étudie ce qui restait, quoi, la thermose de Raymond Chicou. Et ça a permis une découverte extraordinaire. Une hormone endorphine, qu'on a appelée en son hommage de la Chicoucine, secrétée par l'hélipophyse et qui transforme l'aptitude au langage en agissant sur la compréhension et la production du langage. La Chicoucine serait la cause physiologique de la langue de bois. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que... Ça veut dire que, non seulement, on est soumis à un rayonnement cosmique, les plus hauts qui nous arrivent, là je me prends comme exemple, mais là, là où vous êtes, vous en prenez plein la gueule ! Ça vous tombe dessus, là ! Ça vous écrase sous les buons, le rayonnement cosmique ! Là, ce qu'on vient de voir, et bien des siècles, des millénaires de culture et de tradition et d'histoire qui se consacrent à la langue de bois ! Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'est-ce qu'on découvre ? À l'aube du troisième millénaire ! Une hormone ! Une hormone qui est à l'intérieur de nous et qui fait qu'on ne peut pas dire les choses, on est obligé de dire n'importe quoi tout le temps, on fait ça, de ne pas se comprendre les uns les autres ! Alors, vous comprenez ? Vous comprenez ça que l'un, que l'un, que l'un de l'état, on est... Vous comprenez pas ? Vous comprenez ou pas ? Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je suis très sérieux, allez-y pour... Non, bon, eh bien, il me reste à vous remercier de l'attention que vous m'avez portée. Si vous désirez en savoir plus, parce que j'étais obligé d'aller très très vite pour cette conférence unique, si vous voulez en savoir plus sur mes travaux, j'ai des petites cartes de visite à votre disposition. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée au Festival IATUS. Merci.